sixième semaine et donc sixième signe la vierge on en est donc à la moitié des signes astrologique s'il ya des choses à modifier mes explications sont pas assez claires si des choses à rajouter n'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour que je le sache et donc que je puisse modifier et m'améliorer du coup sur ce on va commencer tout de suite le maquillage du coup je vais venir reporter des tracés que j'ai fait sur mon feshart donc avec un crayon grand j'aurais un crayon anti cernes ça peut être pour les yeux pour les lèvres peu importe évidemment quand je fais un trait du code de mon côté droit je le fais également du côté gauche étant donné que c'est un maquillage en symétrie pour la signe de la vierge du coup la couleur associée et le beige je n'ai pas de fard gras beige du coup je vais mélanger les et ses fils qu'une couleur de chez nix donc le blanc et le marron et je vais également rajouter donc une goutte d'hydrat touch et du coup une fois que mon mélange est fait je vais venir donc prendre avec un pinceau plat et du coup je vais placer la couleur sur les zones que j'avais décidé sur mon feshart du coup une fois que j'ai placé donc ma couleur et je vais venir donc estomper les bords je vais expliquer vite fait comment gestion en gros je viens tapoter le bas et sur ce qu'il y a sur le pinceau qui l'a pas levé je vais venir ici et lisser puis ensuite je vais lisser encore mais là sur le bord du lorsque j'avais rajouté la matière qui était qui s'était déposé sur mon pinceau je me demande si cette explication n'est pas plus compliqué que celle que j'ai tenté de faire dans les vidéos précédentes et dites moi ça en commentaire comme je vous ai dit en introduction et du coup je vais faire ça donc sur les autres zones voilà donc je vous mets en couper et en accélérer une fois donc le belge classé par contre j'ai l'impression que ça fait juste blanc en caméra enfin bref je vais venir utiliser et placer donc le sfx cream color noir et du coup je le place avec un pinceau type langue de chat également pour dégrader le noir et le beige je vais réutiliser le pinceau boucle que j'avais utilisé pour dégrader le beige du coup je dégrade en tapotant dans un premier temps je dégrade entre les deux couleurs j'essuie le surplus qu'il y a sur le pinceau cette fois ci je vais mettre le beige dans le dégradé que j'ai créé en premier lieu j'essuie et je vais faire pareil mais cette fois ci avec le noir et j'ai réterminé en tapotant et du coup le dégradé est fini avant de continuer le reste du teint je vais venir poudrer mais les yeux parce que ça part trop dans les dans les stris etc donc je vais finalement le poudrer tout de suite du coup avec du talc et une houppette du coup une fois fini je viens poudrer du coup l'ensemble du visage avec du talc une fois poudré et enlever le surplus de poudre je vais venir prendre la palette sabrina de nyx en collaboration avec netflix je vais utiliser la teinte malus et je vais venir du coup le placer par dessus le fard gras beige et du coup une fois que le beige est placé je vais venir donc mettre du fard à paupières noir mat sur le noir et du coup cette fois ci je vais utiliser le urban c'est un indicateur en tant que blackout avant de faire commencer les traits blancs je vais venir donc fixer avec le matte finish de chez nyx du coup je vais passer aux traits blanc donc comme la dernière vidéo j'ai utilisé l'aquacolor de chez créolant en teinte blanche c'est numéro 070 donc un aquacolor ça s'active avec de l'eau moi j'ai utilisé donc un blumisateur j'en mets un tout petit peu et je vais venir donc faire mes textures du coup je vais utiliser un petit pinceau liner et je vais venir donc repasser les traits que j'avais fait au tout début avec le crayon je vais mettre dans ma mucus supérieur et inférieur le crayon epic wear en tant que pitch black du coup avant de mettre mon mascara je vais venir crayonné ma lèvre supérieur donc comme d'habitude avec le stand on en teinte pure white de nyx et par dessus je vais venir mettre le rouge à lèvre blanc de chez nyx donc là j'ai terminé les yeux donc je vais mettre le mascara de stargazer en teinte blanche et je vais le mettre que sur mes cils supérieurs et je vais venir du coup coller des strass la colle du haut donc la colle à fossiles et du coup le look est terminé du coup le tuto est terminé j'espère que le look vous plaît dites moi ça en commentaire n'hésitez pas pareil si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas non plus à vous abonner à liker tout ça tout ça tout ça et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour le signe suivant qui est la balance si je me trompe pas 1 1 2 Sous-titrage ST' 501